Générique Au sommaire de ce journal, le Premier ministre a enfin remis le rapport de la table ronde qui statue sur le sort de l'état de siège au Président de la République. La tendance principale lors de ces assises était pour sa levée pure et simple. C'est le Président de la République qui en aura donc le dernier mot. Il communiquera lors d'une adresse à la nation. Et puis l'arrestation du journaliste Peter Tiani, toujours à la une des médias. Le patron de Perfect Télévision a passé sa première nuit de détention à Li Pekin après une audition au commissariat général de la police. L'UNPC Kinshasa suit de près cette situation et a annoncé une possible relaxation cette nuit. Et l'Union pour la nation congolaise votera Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de ce décembre. Le mini-congrès de ce samedi l'a confirmé et c'était aussi presque attendu. Vittel Kamere s'efface de nouveau au profit de son allié de 2018. On va terminer au Niger. Une délégation de la CDAO est à Niamey dans le but de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les nouvelles autorités nigériennes. La délégation est conduite par l'ancien président nigérien, Abdoul Salami Abou Bakar. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé 50. Le premier ministre a remis le rapport de la table ronde du palais du peuple au président de la République. Les assises avaient pour objectif évalué l'état de siège et décider du sort à lui réserver. Les délégations et les représentants des forces vives étaient presque tous favorables à la levée de la mesure exceptionnelle. La décision finale revient donc au président de la République. On écoute Jean-Michel Samaloukondé. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Travaux qui avaient été ouverts par son excellence, monsieur le président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son excellence, monsieur le président de la République, pour que dans le cadre institutionnel qui est le sien, ils puissent décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde. Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son excellence, monsieur le président de la République, au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité, et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ses travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. L'information vient de tomber et comme l'avait dit l'UNPC Kinshasa, Peter Tiani, après avoir passé sa première nuit de détention à Li-Pékin et après avoir été auditionné au commissariat général de la police, vient de recouvrer la liberté. Le journaliste et patron de Perfect Télévision avait été arrêté hier dans les locaux de sa chaîne par des hommes en tenue militaire et des policiers. L'UNPC qui a suivi de près la situation avait annoncé que le journaliste serait donc libéré cette nuit. L'Union Nationale de la Presse du Congo avait par ailleurs déploré les moyens disproportionnés utilisés dans l'interpellation du patron des médias et avait appelé les journalistes au respect strict du code de déontologie. Vital Kamere s'efface de nouveau au profit de Félix Tshisekedi, le mini-congrès que son parti politique a organisé ce samedi dans la salle. Chaubeuse à Kinshasa a désigné le chef de l'État sortant comme candidat à la présidentielle du parti de ce décembre 2023. Plusieurs autres leaders de la coalition au pouvoir, l'Union Sacrée de la Nation était présent à cette activité. Christian Calongé. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce mini-congrès de l'Union pour la Nation Congolaise, parmi lesquels la désignation du candidat de l'UNC à l'élection présidentielle de décembre 2023. Comme en 2018, le parti de Vital Kamere a jeté son dévolu sur Félix Antoine Tshisekedi dans le but de lui permettre de parachever son œuvre pour la réfondation de l'État. En concertation avec le président national, l'ensemble des structures du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la commission à l'ordre a formulé les résolutions tournant notamment à la réconduction pour ce cas du mandat du président de la République, Antoine Félix. Outre cette résolution adoptée, le mini-congrès a aussi renouvelé le mandat du président national de l'UNC pour 5 ans. Dans son mot, Vital Kamere a promis un soutien sans faille de son parti à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison. Car notre plus grande capacité de changer les choses est l'éviteur de notre foi à l'avenir. Demandons à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023, telle qu'est formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l'UNC a annoncé dans le tout prochain jour des grandes actions de terrain en faveur de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour une victoire écrasante à la présidentielle de décembre. Et toujours dans les partis politiques, la FDC prépare une importante matinée politique ce 2 septembre. A la tête de ses préparatifs, le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo. Aussitôt, rentré du Congo central, précisément à Mwanda, où il a représenté les présidents statutaires de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, le professeur Modeste Bahatilou Kwebo, à l'inauguration de la coopérative agricole de Mwanda de Dr Xavier Makwala. Guy Richard Malongo, dit TGV, a présidé une grande réunion préparatoire de la matinée politique qu'organise son état-major électoral des Mwamba, prévu le 2 septembre prochain à l'esplanade de la Fikine, où il va présenter son ticket. Cette activité est précédée par la remise des prévés aux filles de sa fondation coordonnée par Elali Mabengou Malongo. Le chef du gouvernement du parti cher au professeur Modeste Bahatilou Kwebo est déterminé à mouiller le maillot pour faire élire le président de la République, Félix Atusseguedi, sur instruction de son autorité morale. Cette réunion entre dans les 4-10 points des chutes des activités de Bate-et-la-Basse, lancées sous peu à Mwamba et dans toute la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de nous préparer à une grande activité qui aura lieu le 2 septembre. Cette activité permettra à ce que nous puissions réunir tout notre état-major pour que nous puissions donner les consignes par rapport aux perspectives. Parce que vous le savez avec notre autorité morale Modeste Bahatilou Kwebo qui est président du Sénat mais c'est d'insister de notre proximité avec la base. Que nous puissions lui apporter une majorité confortable dans les assemblées internationales et provinciaux. Qui veut aller loin, ménager sa monture, dit-on. La FDC est bien partie pour faire mieux que 2018. Et à quelques mois des élections générales, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement continue sa campagne de sensibilisation de masse. Son secrétaire général Franklin Chamala était en face des jeunes et femmes du camp Lucas à qui il a montré sa détermination et la détermination du parti à aller aux élections malgré les déboires judiciaires dont est victime, dit-il, leur président Matata Pugno. Chose promise, chose faite, le secrétaire général Franklin Chamala est allé au camp Lucas, précisément au quartier Congo, honorer sa parole à nos francs à cette population à un forage d'eau après avoir constaté un manque criant d'eau dans ce coin. Parti à leadership, il y a gouvernance pour le développement. Il y a des partis Notre parti Leadership et Gouvernance et pour le Développement prennent la bonne gouvernance. Nous sommes venus avec une forte délégation ici pour inspecter et voir l'endroit. Après l'inspection, nous avons compris et nous avons constaté qu'il y a un manque client de l'eau et nous nous sommes entendus avec le président Matata Pugno pour que nous venions certainement nous impliquer afin de vous offrir ces forages, afin de pouvoir aussi vous alléger tant soit peu cette difficulté en eau potable. Et nous comptons faire encore mieux dans les jours à venir. Visiblement satisfaites, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots de remerciement à l'égard de Franklin Tchamala, secrétaire général du Parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, ainsi que Matata Pugno pour ses gestes combien louables. Leadership Gouvernance pour les Développements en prenant la bonne gouvernance vise aussi le bien-être de la population dans son ensemble. Et si beaucoup de partis politiques restent engagés dans le processus électoral, le président de la CENI, lui, a effectué une visite de l'entrepôt encore en chantier situé à Kinga Bois où sera stocké l'ensemble de l'équipement constituant la logistique de la centrale électorale, une descente qui a permis au numéro 1 de la CENI d'apprécier à juste titre l'exécution des travaux d'entreprise. Accompagné notamment du questeur AG Agema Tembo et du questeur adjoint Sylvie Birembano chargé de logistique, Dénique Edima s'est rejoui de l'avancement et de la qualité des travaux effectués selon le standard international pour accueillir tout type de matériel électoral destiné à l'ensemble du pays. D'une capacité de stockage de 5000 m3, partie construite avec deux bâtiments déjà sortis de terre avec un système de sécurité anti-incendie. Cette acquisition de la CENI, la première du genre depuis sa création, dispose, selon le directeur de la logistique, Hilaire Kambalé, d'assez d'espace, environ 25 000 m2 pour la matérialisation du projet, encore sur les plans de la salle de formation, des bureaux, un espace pour les conférences, un garage, des logements pour le personnel de l'institution en mission à Kinshasa ainsi qu'une imprimerie. Actuellement, 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées et ont la possibilité de transporter une tente de matériel à dispatcher dans les différentes antennes provinciales en attente d'être complétées très prochainement par six autres. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'effectivement, il y a près d'une année, il n'y avait rien ici en termes d'entrepôt selon notre standard. Alors, quand on revient après quelques mois, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de progrès. Donc, cette visite d'inspection est satisfaisante pour nous. Nous avons sillonné toute la concession et il y a un grand travail qui se fait selon les standards internationaux. Également visibles, les élévateurs de récentes acquisitions en prévision de la réception imminente du matériel attendu. Le professeur Ngoumbi Amouri a démenti les accusations de trafic illicite et de corruption formulées par le département d'État américain contre certains hauts responsables de l'ICCN. Ce dernier les considère comme étant erronés, sans preuve matérielle et tangible et appuyés sur des faits imaginaires, voire même chimiques. Sanction du département d'État des États-Unis contre certains fonctionnaires de la RDC. Le professeur Ngoumbi Amouri n'a jamais abusé de son poste officiel et n'est pas impliqué dans les trafics des chépanzés, des gorilles, de capi et d'autres espèces sauvages protégés de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine, en échange des pots de vin comme l'affirment vaguement les départements d'État des États-Unis dans son communiqué rendu public le 16 août 2023 sur son site web et relayé par les réseaux sociaux et médias audiovisuels dont l'authenticité suscite un cœur des doutes car il n'est pas signé et n'est pas transmis par voie officielle ni aux autorités congolaises ni aux concernés. Les sanctions prises par les départements d'État des États-Unis, si elles sont vraies, sont arbitraires car personne n'a jamais été entendu, même une seule fois, par les autorités américaines en RDC ou ailleurs pour s'expliquer au préalable ou au sujet des faits lui réprochés. La province du Haut-Tuelé, plusieurs acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses provinciales sont en atelier de renforcement des capacités sur la procédure même. L'activité a été lancée vendredi dernier à Issyro par le gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga en présence de plusieurs autres invités. C'est ma invitation spéciale. du gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga qui est membre du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, séjourne dans le Haut-Tuelé par l'entremise du ministère provincial du plan et budget. Et c'est, pour ces séminaires des renforcements des capacités opérationnelles, les acteurs intervenant sur la chaîne des dépenses publiques. Les présents travaux de l'intégrité du sourd à ces jours constituent une occasion de vulgariser les différents textes éveillants en matière d'évaboration et d'exécution du budget et de la prouesse, de sensibiliser les différents acteurs sur les procédures judiciaires en matière d'exécution des dépenses publiques. En lançant officiellement cet atelier, le gouverneur Christophe Bassé à Nanga rend hommage au chef de l'État et fixe les participants sur les objectifs visés. Qui me soit permis de remercier son excellence messieurs Félix Atouan Tiseke du Chilongo. Votre présence à ici, le premier pas d'une collaboration que je souhaite inscrire dans l'atelier afin de bien mener les multiples de réformes initiées par le gouvernement central au profit de la province. J'attends également de votre part une appropriation au profit de la province. Les membres du gouvernement provincial de l'Assemblée provinciale prennent aussi part à cet atelier de renforcement de capacité prévu pour 5 jours par les experts du COREF, une structure technique du ministère des Finances mise en place par le président de la République, Félix Sontonti Sékédi. Et le nouveau directeur général adjoint du CAMI, le cadastre minier, Jacques Mouyumba a réagi après sa nomination. Le nouveau mandataire public se dit fier et honoré de sa nomination et a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis de sa hiérarchie. Il n'a pas voulu rester indifférent et ingrat à l'endroit de son autorité morale du parti des docteurs Vital Caméré et au chef de l'État Félix Sonti pour sa nomination au poste de directeur général adjoint du cadastre minier. Lui, c'est Jacques Mouyumba Ndouboula, un fils du Katanga. Partout où il est passé, un seul mot revient dans sa bouche. Remerciements et reconnaissance. Pour la confiance placée en la personne de l'honorable Jacques Mouyumba Ndouboula en le nommant directeur général adjoint du cadastre minier Camille Anzigle. L'INC Kongolo comme la province du Tangany en général reste très contente de cette promotion de ce digne fils du pays que nous portons à cœur. Cet ancien gouverneur du Katanga ne les in pas sur le moyen pour poser les actes de générosité et de gratitude envers son parti UNC. Nommé par ordonnance présidentielle directeur général adjoint du cadastre minier Jacques Mouyumba Ndouboula compte faire mieux pour faire respecter les Katanga et ne pas décevoir son parti politique UNC qui s'érange derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi. On passe à l'actualité en dehors de notre pays à présent dans le Sahel d'abord. La CDAO souffle le chaud et le froid entre une intervention militaire et la voie diplomatique dans le conflit au Niger. Une délégation de l'organisation est à Niamey depuis ce samedi pour tenter une nouvelle négociation avec les autorités nigériennes. Elle est conduite par l'ancien président nigérien Abdoul Salami Aboubakar. La délégation est conduite par l'ancien président nigérien Abdoul Salami Aboubakar. Celui-ci s'était déjà rendu à Niamey au nom de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest les 3 août mais n'avait rencontré ni les nouvelles hommes forts du Niger, le général Aboubakar Manchani ni l'ex-président Mohamed Bazoum. Diplomatie ou retour à la force pour rétablir l'ex-président Bazoum, la voie diplomatique semble bien privilégiée. L'expectre d'une intervention militaire de la CDAO s'éloigne. Vous savez, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous devions nous concentrer sur l'aspect militaire. Nous sommes prêts à régler ce problème de façon pacifique mais il faut être deux pour danser le tango. Selon plusieurs sources, cette délégation souhaite transmettre un message de faire métier au pouvoir actuel à Niamey et rencontrer les présidents Bazoum, toujours retenus. Vendredi, les Burkina Faso et les Mali avaient déployé des avions des combats pour répondre à toute force d'agression contre les Nigères. Les deux pays mutualisent leurs forces avec celles du Niger contre toute forme d'agression. On termine au Pakistan. Plusieurs églises, maisons et un cimetière de la communauté chrétienne ont été vandalisés et incendiés par des centaines de personnes de confession musulmane en réaction à un prétendu blasphème qu'aurait proféré une famille chrétienne dans l'est du pays. Le quartier chrétien de Jaranoumouala a été placé sous surveillance policière. Dickens Kabouya revient sur ces événements qui ont marqué la semaine au Pakistan. C'est l'une des pires attaques perpétrées contre la communauté chrétienne par les musulmans au Pakistan. Des maisons, des églises chrétiennes, des cimetières sont saccagées depuis la nuit du mercredi après des accusations des blasphèmes contre une famille chrétienne locale qui aurait profané des pages du Coran. La famille est députée en cavale et a raconté avoir fui leurs habitations situées à proximité d'une des églises incendiées et a assisté à une scène de vandalisme. Les fenêtres, les portes et sorties, les réfrigérateurs, les canapés, les chaises et d'autres meubles pour les empiller en face de l'église et les brûler. Elle a également assisté à une profanation de la Bible. La communauté chrétienne sous les chocs s'est rassemblée dans les rues des karachis pour demander justice et accuser les responsables de la communauté musulmane d'avoir incité la haine des fidèles musulmans. Aucun dégât de vie humaine. La police et des responsables des services des secours ont fait un bilan d'au moins quatre églises saccagées et incendiées alors que des habitants de ces quartiers en majorité chrétienne ont fait un état de lieu d'une douzaine de bâtiments utilisés par la communauté chrétienne endommagée. De plus, un cimetière chrétien a également été vandalisé ainsi que les bureaux du gouvernement local. Les victimes exigent des mesures de la part des autorités. Le nouveau premier ministre pakistanais par intérim a menacé de sanctionner sévèrement toute personne qui ciblerait la minorité. À ces jours, plus de 100 personnes sont aux arrêts. Il ne s'agit pas de la première attaque contre la communauté chrétienne. c'est presque chaque année que les chrétiens sont victimes des violences dans ces pays. Les chrétiens qui représentent environ 2% de la population occupent l'un des échelons les plus bas de la société pakistanaise et sont fréquemment la cible d'allégations des blasphèmes fallacieuses et infondées. La question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages. La commission indépendante des droits de l'homme au Pakistan a plusieurs fois souligné que les lois sur les blasphèmes étaient utilisées comme des armes pour cibler les minorités religieuses et régler des vends d'état personnel et que ces incidables violents étaient en augmentation constante depuis plusieurs années. C'est le rappel des titres à présent. Le premier ministre a enfin remis le rapport de la table ronde qui statue sur le sort de l'état de siège au président de la république. La tendance principale lors de ces assises était de sa levée pure et simple. C'est le président de la république qui en aura donc le dernier mot. Il le communiquera lors d'une adresse à la nation. Le journaliste Peter Tiani enfin libre. Le patron de Perfect Télévision avait tout de même passé sa première nuit de détention à l'épékin et a été auditionné au commissariat général de la police après son arrestation vendredi. L'UNPC Kinshasa qui a suivi de très près cette situation avait dénoncé par ailleurs les moyens disproportionnés utilisés dans l'interpellation du journaliste. Et l'Union pour la nation congolaise votera Félix Tisekedi lors de la présidentielle de ses décembre 2023. Le mini-congrès de ce samedi l'a confirmé et c'était aussi presque attendu. Vittel Kamere s'efface de nouveau au profit de son allié de 2018. Au Niger, une délégation de la CDAO est à Niamey dans le but de tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les nouvelles autorités nigériennes. La délégation est conduite par l'ancien président nigérian Abdoul Salami Aboubakar. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd sur www.télé50.com.br sur www.télé50.com.br